Souvenirs douloureux d'une France en pleine pandémie. Des services de réanimation saturés à l'est du pays. Des patients transférés en TGV vers l'ouest. Une situation inédite que chacun espère ne plus revoir. Alors cette entreprise vendéenne propose Réamode, une unité de réanimation temporaire modulable répondant à des normes très techniques. On peut le livrer en peu de temps, en 4 mois, avec des chambres de réa. C'est-à-dire que ce sont des chambres qui sont imperméables à l'air. C'est ce qui est important dans l'arrêt. Il y a plein de petites subtilités comme ça. Leader français des préfabriqués, Cugno Construction a travaillé depuis le mois de juin sur ce projet, avec 4 autres entreprises spécialisées dans la santé. Un travail issu d'une réflexion, dès la sortie du confinement. On a déjà fait des chambres de natalité, on fait des écoles, on travaille pour la petite enfance, etc. On travaille pour tous les rythmes de la vie. Les hôpitaux en font partie. Suite à ce qui s'est passé au niveau mondial, on s'est dit qu'il fallait non pas subir ce type d'événement. Compte tenu de la qualité des chambres de réanimation qu'il faut livrer, il faut absolument anticiper. En 4 mois, une unité de 15 à 30 lits de réanimation peut être construite. Une solution pour répondre à la saturation d'un service, sans conséquences sur le reste de l'hôpital. L'un des intérêts de ce système, c'est de venir se poser sur un parking d'un hôpital pour augmenter le capacitaire de lits de soins critiques ou de réanimation, sans impacter notamment la fermeture des blocs opératoires, en tout cas sur le versant matériel. Si la solution matérielle paraît trouvée pour répondre à l'urgence, il manque encore le personnel nécessaire. Une unité de 15 lits représente au moins 60 employés.